Bienvenue, Monsieur le Maire. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Merci, Monsieur. Je suis le Maire de la Commune de Ouaké. Je réponds au nom de Thetialien Lassane à l'Huméa. Merci beaucoup. Que représente la santé dans ce que vous envisagez comme prévision au niveau de votre commune ? La santé, c'est un défi majeur pour la commune. La santé est un défi majeur pour la commune. Pour nos prévisions, il faut dire que la commune n'a pas assez de ressources, mais nous comptons prévoir un appui important au niveau de la santé. Alors, dans votre PDC de Ouaké, lesquelles sont les priorités à gérer par rapport à l'importance de la santé ? Oui, par rapport à l'importance de la santé, les priorités actuelles au niveau de la commune de Ouaké, ce sont les infrastructures et les infrastructures qui passent par l'assainissement de nos centres de santé. Nous avons des centres de santé qui n'ont pas de cuisine, nous avons des centres de santé qui n'ont pas de toilette, nous avons des centres de santé qui n'ont pas les bâtiments, les salles d'hospitalisation. Donc, tout ça, la santé est notre priorité. Ok. Mais est-ce que vous avez déjà entrepris une recherche de ressources pour la promotion de la santé dans votre commune ? Oui, oui, oui. Monsieur, il faut dire, nous venons d'arriver à la tête de la mairie de Ouaké. Et en ce sens, nous sommes en train d'entreprendre contact avec les partenaires qu'on peut solliciter pour nous aider. Mais à ce niveau, nous sollicitons réellement ce que PAS est en train de faire pour voir comment PAS peut nous appuyer pour la suite. Et du coup, nous aider aussi à chercher d'autres partenaires pour la suite de nos recherches, nos ressources. Donc, cela suppose alors que vous avez une autre stratégie de renforcement de l'effectif du personnel de santé, par exemple, des recrutements dans votre commune. Est-ce que vous pourriez nous en parler ? Oui, concernant le recrutement, c'est vrai, je viens de le dire, on a assez de problèmes par rapport aux ressources. Mais à ce niveau, nous ne pouvons pas perdre de vue que la santé est un élément capital par rapport à notre commune. Et sur ce, par rapport à l'année 2016, nous comptons poser des actions en collaboration avec nos coordonnateurs de zone pour qu'on puisse voir dans ce domaine ce que nous pouvons faire par rapport à la santé. Ok. Maintenant, nous allons peut-être aborder un autre sujet par rapport à la structuration de la demande au niveau de la santé dans votre commune. Quel rôle la mairie joue déjà ou compte jouer dans cette structuration de la demande ? Au niveau de la structuration de la demande, la demande des soins de qualité, et au niveau de la commune, nous pouvons dire que la commune, à travers les communautés, la commune appuie les communautés dans leurs organisations, parce que les communautés, s'il faut dire bien, émanent de la commune, parce que c'est eux qui sont les bénéficiaires. Les vrais bénéficiaires, c'est la commune. Donc, à travers ces communautés, nous essayons de les accompagner, d'organiser un peu leur formation, si possible, si les moyens nous permettent, à travers les co-gestes et les services. Ok. Merci beaucoup. Nous voudrions vous demander, est-ce que dans votre commune, vous avez déjà réalisé des infrastructures sanitaires, et comment est-ce que vous assurez la maintenance de ces infrastructures, et également les équipements médicaux sanitaires de votre commune ? Oui. Nous avons réalisé des infrastructures que nous avons mises à la disposition de la zone sanitaire. Concernant l'entretien, l'entretien est assuré par les co-gestes, et les élus que nous sommes, nous comptons participer à travers la mobilisation des personnes pour l'entretien de nos centres de santé. C'est là que nous pouvons dire qu'on participe à l'entretien de ces infrastructures. Ok. Merci beaucoup, monsieur le maire. Nous allons encore aborder une autre facette, un peu, de la santé. Dans votre commune, vous êtes sans savoir que le FBR a démarré dans pratiquement toutes les zones, et dans votre zone également. Alors, quel est le rôle que vous jouez, ou bien que la mairie joue, dans le cadre de la mise en œuvre du financement basé sur les résultats ? Au niveau des formations sanitaires. Et comment vous faites pour que les recommandations du comité de pilotage soient prises en compte ? Non. Concernant le FBR, c'est vrai, nous sommes élus local, et qu'à ce niveau, nous sommes les acheteurs des soins que offrent les agents de la santé. Et au niveau du FBR, qui est aujourd'hui financés à l'instar par PASSE, nous participons à travers le comité de pilotage que nous présisons. Et en plus de cela, il y a le suivi, le suivi qu'on met en œuvre à travers les recommandations pour qu'on ait des soins de qualité. Vous pouvez nous donner juste un exemple de la mise en œuvre d'une recommandation du comité de pilotage ? Oui, oui. Concernant l'exemple, si aujourd'hui, nous constatons que, je vous donne un exemple, on prend un cas d'un patient qui s'est retrouvé dans un centre de santé à travers le comité de pilotage. À la fin, il y a des enquêtes que nous faisons sur la qualité que ce patient a, sur l'observation, sur la qualification que ce patient a à travers les soins qu'il a reçus au niveau de ce centre-là. Et comme ça, nous remontons les informations qui ont d'impact sur le FBR, par exemple. Si on constate que le patient n'est pas satisfait et nous sommes convaincus de ces enquêtes, il y a la sanction qui est là. Et ça a un coup au niveau du FBR, de ces sanctions. Est-ce que maintenant, vous pouvez nous parler un peu de la part dans votre budget communal, la part que vous réservez à la santé ? On n'a pas à l'heure actuelle, avec précision, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire avec précision, parce que je n'ai pas les chiffres sur la main. Mais avec l'atelier de Dassin, qui a porté sur l'impréhension des mains au niveau de la santé, je crois que nous sommes tenus et on a l'obligation, quelles que soient les recettes, et quelles que soient les nombreuses sources, d'accorder une bonne partie de notre budget à la santé. Merci beaucoup. Comment vous appréciez l'appui du PASSE à votre commune dans le domaine de la santé, dans le cadre de l'amélioration de la qualité de l'exportation ? S'il faut dire vrai, s'il faut dire vrai, PASSE est venu comme un dieu, c'est comme un dieu, c'est comme un jésus qui est descendu dans le monde pour nous sauver. Le travail que PASSE est en train de faire, on ne l'a jamais eu au niveau de nos communes, particulièrement à Ouaké. Et ce programme, c'est aborder les vrais problèmes. Et c'est atteindre ses cibles. Ses cibles. Et dans ma commune, nous avons un bénéfice. Monsieur le maire, on est en train d'arriver à la fin de notre interview. Nous voudrions vous demander, en fait on dit souvent, tant qu'il y a quelque chose à faire, rien n'est fait. On voudrait vous demander, quels sont encore les besoins qui restent à satisfaire dans le domaine de la santé, dans votre commune. Et en fait, pourquoi ces besoins sont restés hors d'appui jusqu'à maintenant ? Non, ces besoins, actuellement, il y a la communauté qui a un rôle important à jouer au niveau de la santé. À ce niveau, je prends un exemple de besoins que nous sentons actuellement. Il y a la formation, la formation des projets, par exemple, au niveau de la comptabilité matière. Comment on peut faire la comptabilité de nos matières, de la matière à l'entrée, sortie, on consacre à tout moment. Excusez-moi, le thème, c'est ce que nous consacrons à l'administration. Donc, quand une autorité n'est responsable pas, ni pas, avec tout ce qu'il peut prendre comme matériel. Aujourd'hui, il y a des centres de santé privés qui poussent comme des champions. Et ce qu'on retrouve là-bas, c'est encore du matériel au niveau de l'hôpital. Je ne dénonce rien, si le poste de contrôle, par exemple, que constitue COJEC, est bien formé, sait comment tenir la comptabilité matière, ça peut freiner un temps soit peu la sortie de ces éléments. Nous avons aussi besoin des partenaires. Aujourd'hui, ce que passe fait pour nous, c'est vrai, on ne peut pas être toujours un bébé au l'air. On ne le souhaite pas, mais il faut qu'on trouve aussi d'autres partenaires pour qu'on puisse asseoir une base large d'intervention au niveau de la santé. C'est vrai, aujourd'hui, on avait pensé que ces actions n'étaient pas prioritaires. Mais aujourd'hui, l'urgence est là. L'urgence s'impose. Le temps, aujourd'hui, nous impose à satisfaire ces besoins. Nous comptons mobiliser les ressources. Dans ce sens, c'est que réellement, si les partenaires peuvent aussi nous aider pour pouvoir aller de l'avant, dans ce sens, ça serait bien. Et sur ce, on ne peut pas, ne pas remercier infiniment. Passe. Passe à déjà crever l'abcès. Ce qui reste, c'est comment appuyer pour que tout le plus soit sorti et qu'on soit guéri définitivement. Aujourd'hui, nous sommes élus. C'est vrai, nous sommes élus et nous demandons, nous voulons développer nos coins, nos localités. Quoi que, par exemple, on ne peut pas dire qu'on est satisfait des soins 100% au niveau de la santé. Mais on cherche toujours à aller de l'avant et tout ce qui passe à ce niveau, on ne peut que remercier. C'est un grand dernier mot, monsieur le maire. Le dernier mot, oui, je peux dire oui, mais j'exhote aussi, Passe, à nous soutenir. Et tout ce que Passe est en train de faire, je demande à nos partenaires de bien vouloir ouvrir d'autres secteurs. Pour nous accompagner aussi au niveau du recrutement des personnes, même si ce n'est pas eux qui sont en même temps directement devant pour recruter, pour qu'on puisse faire un bon diagnostic du personnel et voir qu'il faut mettre à la place où il faut. Merci, monsieur le maire.